Bonjour à tous et bienvenue dans le Grohl. Installez-vous confortablement. On est parti pour un nouvel épisode de Dishonored et je vous reprends exactement là où je vous ai laissé. On va continuer tranquillement et on va retourner aux Handpits pour voir ce qui se passe depuis qu'ils nous ont empoisonné et laissé pour mort. Et loyaliste, vous retournez aux Handpits pour suivre les traces de vos anciens alliés et découvrir où ils ont emmené Emilie. Ok. Alors, avant de lancer la mission, je me souviens d'un truc, d'un des épisodes précédents. On avait croisé une des servantes du Handpits qui nous avait filé une clé d'un bâtiment à l'extérieur du Handpits mais dans une des rues à l'arrière et qui nous avait dit « Tenez, je vous donne le double des clés. Si un jour il y a un problème, c'est là-bas que je me cacherai. » Je pense qu'on va se diriger par là. Ça va être notre objectif principal parce que s'ils ont des informations, je pense que c'est là-dedans qu'on les trouvera, cette belle bande de traîtres. Ah bah c'était elle, justement. Alors non, je ne veux pas la tuer. Si je peux éviter, ce sera volontiers. Ah, je peux lui parler. C'est Célia. « S'il vous plaît. Non. C'est vous, Corvaux. » Bah oui. « Louées soient les étoiles. Nous pensions tous qu'il vous avait tué. À part sa mère. Il était sûr que vous aviez survécu. Elle a des contacts avec Sam, du coup. Je l'ai vu sur le fleuve un peu avant la tuerie. Oh. Il a été assez malin pour ne pas accoster, mais je parie qu'il est encore là-bas. À vous chercher, je dirais. D'abord Pendleton a dit qu'on allait toucher notre prime. Avlock s'est mis derrière eux et, au signal, il les a tués d'une balle dans la tête. Comme il le faisait à l'entraînement. Lidia a à peine eu le temps de crier. Moi aussi, je serais morte. Si Wallace ne m'avait pas dit que je n'aurais rien, Pendleton s'est beaucoup excusé. Il disait que personne ne devait savoir ce qu'ils avaient fait. Martin buvait. Il avait l'air triste. L'amiral allait tuer Callista. Puis il a marmonné quelque chose sur une dette envers son oncle, le capitaine Gurnow, je crois. Ils ont dit que c'était le moment pour Sokolov et sont allés à sa cage. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Alors, visiblement, là, en gros, on a la répercussion de tout ce qu'on a fait dans les premières quêtes. Emilie a assisté à la tuerie. Pauvre enfant. J'espère qu'elle s'est caché les yeux. L'amiral a dit que Martin avait raison. Ils avaient dû en discuter. Et conclure qu'il risquait d'être exécuté pour s'en être pris au Lord Régent et à ses alliés. Donc ils ont flippé. C'est sans doute pour ça qu'ils vous ont empoisonné aussi. D'accord. Bah du coup, c'est Bavris. Je savais que Lydia finirait par me balancer. Elle a juste dit à Avlock d'aller se faire foutre. Et elle est morte. Merde. Bon, le but du jeu, ça va être de faire toute une... De récupérer le plus de choses possibles. L'appartement abandonné. Les égouts du vieux port. Mon clan. Si je peux faire quelque chose pour t'aider, je le ferai, ne t'inquiète pas. Tu as été assez discrète, c'est bien. Je me cacherai ici aussi longtemps qu'il le faudra. Personne n'est en sécurité quand un homme est si près d'accéder au trône. Pire des cas. Une fois que je leur aurai réglé leur compte, je repasserai. Merde. C'est terrible ce soir. C'est Carlos pour le dernier courant. Si on est encore en vie. T'as vu un peu ce bazar ? Du calme. Un des officiers a dit qu'il était mort. Empoisonné. Jeté dans le fleuve. Si tu veux mon avis, il est parti depuis longtemps. Le masque à la vaille et... Psst ! Parti. C'est ce qu'une personne normale ferait, mais pas ce gars-là. Il faut comprendre son esprit criminel. Il paraît qu'il cachait la fille Caldowin pour pas qu'il la trouve. Tant qu'ils ont travaillé avec lui. Il l'aurait enfermé dans une cage pour le laisser sortir que la nuit. Oh putain merde. Un esprit criminel. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il attend. Peut-être qu'il nous observe. J'ai pas de... Si. J'en ai une. Petit à petit. De plus en plus. Jusqu'à ce que... Voilà. Dors. Les mecs ! Comment ils parlent de moi ? Bonjour. Votre attention, citoyen de Dunwall. Alors, en bas, il y a un garde. Il y a des gardes partout. Il y a des tall boys et tout. Je veux monter... Je veux monter dans ma chambre, entre guillemets. Pour voir... Ah, Émilie, t'as 17 mètres. D'accord. Donc si Émilie... Enfin, si en tout cas la trace d'Émilie est là. Faut qu'on chope à Vlock, là-bas en bas. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce qu'est advenu de Sokolov. Donc on va aller se glisser sur le toit. Voilà. Le but du jeu, ça va être de monter là-haut. Je me souviens plus comment est-ce qu'on avait fait. Pourquoi est-ce qu'il tire ? Il tire sur la baraque à Pierrot. Ok. On a réussi à monter. Faut continuer, maintenant. En fait, le problème, c'est que j'arrive pas... J'arrive pas à savoir à qui me fier. Tout simplement. Parce que pour moi, Pierrot était méchant. Mais là, ils sont en train de tirer... Je vais attendre qu'ils s'éloignent. Ah, donc on peut pas rentrer là-dedans. Allez, on continue. À Vloc, il faudrait que je le chope, honnêtement. J'aurais peut-être pas dû utiliser mon carreau pour ce garde-là. J'ai jeté ta ration d'élixir aujourd'hui. Nouvelle nuit, nouvelle patrouille avec toi. On sait qu'il y a un type qui patrouille juste là à gauche. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être de descendre là-bas en bas. Ok. Ah merde, ils ont... Ils ont débarrassé les... Ah. Pas tant que ça. En fait, je suis venu ici parce que je me souviens que c'était le bureau d'Avloc. Et je pensais qu'on allait y trouver des choses. On a trouvé un plan de prototype, ce qui est plutôt pas mal, mais... C'est pas la chose la plus folle de la Terre à avoir trouvé non plus. Fouiller un peu dans toutes les chambres, on va voir ce qu'on y trouve. Accessoirement, ça va me permettre d'avoir un œil là-dessus. Bon, je doute sincèrement qu'Emily soit là-haut. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est descendre. Du nouveau ? Nos hommes essaient toujours d'entrer dans l'atelier barricadé. Nous pensons que Pierrot Joplin est à l'intérieur. Ce cinglé de philosophe naturel. Nous avons la preuve qu'Anton Sokoloff a été détenu ici contre sa volonté pendant quelques temps. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je parie ma commission qu'il est là-dedans avec Pierrot Joplin. Si c'est le cas, arrêtez-le. Mais qu'il ne lui soit fait aucun mal jusqu'à ce que j'ai résolu l'affaire. Attention, l'endroit est peut-être piégé et je le veux en lui. Quoi d'autre ? Sauvez Pierrot et Sokoloff. Ça parle de moi, hein. Merde. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou si ça va nous servir à quoi que ce soit de passer par les égouts. Alors... ... 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 Ok Je pense qu'on s'est fait griller Je pense qu'il y avait quelqu'un d'assez énervé Qui nous a grillé mais Je pense aussi qu'il est possible Qu'on ait réussi à s'en tirer Sans trop de casse Qui est le principal Et donc moi ce qui m'intéresse C'est de monter Parce que je sais qu'il y a un accès au Voilà Au balcon de Pierrot Calistas et Corbeau Non Presque tout le monde Non Presque tout le monde Et puis ils ont pris Emily et ils sont partis Je n'ai rien pu faire pour la protéger S'il vous plaît trouvez-la Mettez-la en sécurité Il a beau parler de son honneur de militaire Avlock se servira d'Emily comme d'une marionnette à son avantage Quelque chose a changé chez l'amiral depuis la mort du Lord Régent C'est venu peu à peu Martin était bizarre Il se taisait dès qu'on s'approchait Il discutait tard dans la nuit avec Avlock et Pendleton Pendant que vous faisiez le vrai travail Je crois qu'ils ont compris qu'ils étaient sur le point d'occuper la même position que le Lord Régent Ils se sont inquiétés d'être tenus responsables de leur pacte En tant que loyaliste Ils m'auraient tué aussi Mais Avlock m'a épargné Par respect pour mon oncle j'imagine S'il vous plaît Allez voir Samuel et les autres Quelqu'un doit savoir où ils allaient Trouvez Emily Elle a beaucoup souffert et à part vous Elle n'a personne d'autre de son côté Samuel a installé ça au cas où vous reviendriez Vous pouvez l'appeler avec Il a dit qu'il arriverait vite J'espère qu'elle trouvera un endroit pour accoster sans que les gardes le voient Moi aussi Mais tu peux venir avec nous je pense Kalista Ne vous inquiétez pas je crois qu'il y a encore de l'espoir pour Emily et Dunwall Je ne pense pas que Corvo soit mort Je vais essayer de le retrouver du côté de la rivière Si vous avez de ces nouvelles Allez chercher le lanceur que j'ai placé dans la tour d'Emily Et tirez une fusée éclairante Je reviendrai le plus vite possible Barricadez-vous dans ces tours Et faites attention à vous Emily aura besoin de vous quand tout sera terminé Ok Alors je ne vais peut-être pas l'appeler de suite Quoique Prends soin de joie J'avais un but Prendre soin d'Emily J'ai fait de mon mieux Je reviendrai sûrement Ok là il y a le balcon Je vais pouvoir y rentrer dans le coin Discuter avec un égal est un vrai bonheur Absolument d'accord Votre expulsion de l'académie était un crime contre toute la philosophie naturelle Ce que vous auriez pu signaler à ce moment là Mais inutile d'être rancunier Le créateur de la potion de vie et le créateur de la potion de mana ensemble A propos de l'élixir oui Et moi je veux parler de votre tonique Pourquoi ne pas avoir essayé la solution homéopathique Oui mais sur quel sujet Je ne peux pas recruter dans les prisons comme vous le faites Mais Corbeau Content de vous voir encore en vie Salut les gars La ville ne serait pas la même si vous n'étiez pas avec nous Je viens de terminer le travail de Pierrot sur un pylône foudroyant C'est élaborieux Avec cet appareil Nous pouvons envoyer un puissant signal électrique dans le système nerveux Qui rend nos ennemis inconscients Ça c'est pour moi Ou bien les réduire ensemble Non non les rendre inconscients ça va très bien Je les réglé de façon à ce qu'ils ne s'en prennent pas à nous Il ne se déclenchera qu'en présence de nos ennemis Le pylône foudroyant est plus puissant que l'ancien modèle Il aura une plus grande portée Et frappera nos ennemis tout en nous laissant indemne Il me faut ma séquence finale Qui se trouve sur le plan de cet appareil Avlock la consultée avant le massacre Je pense que je l'ai c'est le plan prototype Ouais c'est parfait Je l'ai Vous êtes peut-être à l'aise au combat Mais Sokolov et moi n'avons pas les mêmes talents Piro Piro attends attends je l'ai je l'ai Le plan Stupéfiant Le pylône foudroyant est terminé Allons l'activer Est-ce que je peux choisir si ça va les tuer ou pas ? Nous pouvons envoyer un puissant signal électrique dans le système nerveux Qui rend nos ennemis inconscients Ou bien on peut les réduire en cendres Qu'est-ce que vous en pensez Corvo ? Les rendre inconscients ça me va très bien Brûlez-les Pierrot Non endormez-les tous Comme vous voulez Corvo Nous serons tous très loin avant qu'ils ne retrouvent leurs esprits Tout est prêt Corvo Il ne reste plus qu'à brancher un réservoir d'huile de baleine pour l'alimenter Nous feriez-vous cet honneur ? Mais très certainement Lorsque ce pylône foudroyant sera chargé Personne n'osera s'approcher de nous Est-ce que je pourrais Oui Voilà Je vais pouvoir faire le plein Et ça c'est bon Carreau anesthésiant Attendez amélioration Malheureusement je n'aurai jamais de Je n'aurai jamais d'amélioration pour Pour les carreaux d'arbalète Enfin en tout cas pour les carreaux anesthésiant Je vais augmenter la portée Et je vais augmenter le rechargement Parce qu'on a pas mal de gold on va dire Donc Vert pour le masque peut-être Voilà Comme ça on a fait un petit upgrade assez intéressant Et là les gars on a fait le plein Ce qui est très très bon Parce que notre petit havlock là-bas Il va en prendre plein les dents Juste voir ce qu'il se dit Je savais bien que c'était trop beau pour être vrai La conspiration s'est servi de moi sans vergogne Et veut maintenant me jeter au cul Ils ont fait une grave erreur En offrant un allié presque aussi brillant que moi Mais que nous serons débarrassés des brutes qui attendent dehors Sokolov et moi Fillerons à l'académie Comme quoi comment tourner deux scientifiques ennemis en alliés Enfin alliés Où est-ce que je suis censé brancher ça ? Ah le réceptacle est à l'extérieur d'accord Pour me laisser profiter du spectacle je suppose Oui il est plutôt loin en fait C'est même problématique Attendez Non 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 Mets-toi à un endroit où tu ne tomberas pas Voilà parfait Je vais aller faire un petit tour là-bas dedans Ah mais non il est là Je sais pas pourquoi il m'indiquait aussi loin Et c'est parti les gars Attendez on a séché tout le monde C'est encore mieux que je n'aurais osé l'espérer C'est indescriptible Un appareil comme celui-ci va assurer la sécurité de Dunwall pendant tout un siècle En effet ouais Oh Du coup j'ai séché à vlog aussi Impressionnant C'est ça j'ai séché tout le monde Séché ou tu es ? J'espère juste sécher Oh Elle a fait un dessin C'est ça qu'elle faisait Qu'elle dessinait à chaque fois Corvo Corvo Tu te rappelles quand je t'ai parlé du dessin que j'étais en train de faire pour toi ? Eh bien le voilà Je ne sais pas où tu es Mais j'espère que quand tu reviendras tu le trouveras Et qu'il te plaira J'aimerais qu'on l'emmène à Dunwall Tower avec nous Tout le monde se comporte bizarrement ce soir Samuel parlait discrètement à Kalista au sujet d'un lance-fusée Qu'elle était censée utiliser pour lui faire signer Il lui a dit de verrouiller la porte De ma vieille tour J'ai entendu l'amiral dire aux autres qu'on doit partir ce soir Pour aller dans un endroit qu'on appelle le phare Sur l'île de King Sparrow J'espère que tu seras de retour avant notre départ Emily Alors si tout le monde a été assommé Je me demandais ce que c'était Si tout le monde a été assommé Je vais aller voir Kalista Oui ça a l'air d'aller Je vais aller chercher Kalista avant de m'occuper du cas d'Avloc Et lui dire que le chemin est libre Enfin Kalista et Et les autres Lettre de Cecilia Corvo Je vais essayer de m'enfuir Je pense que Si je ne vous avais pas rencontré Je n'aurais jamais trouvé le courage J'essaierai de vous retrouver un jour Quand tout cela sera terminé Oh elle est partie C'est dommage Elle avait attendu 5 minutes de plus Bah du coup On aurait pu tous partir ensemble Enfin partir ensemble Pas main dans la main Pas le coeur Même si ça me plairait de le tuer Garde de seconde classe Ordre d'Avloc Captain Manning Capitaine Manning d'ailleurs Nous avons suivi la trace des conspirateurs jusqu'au round pits Fouillez l'endroit et trouvez-moi Pierrot Joplin et Anton Sokolov Des adeptes de la philosophie naturelle Faites ce qu'il faut pour sécuriser tout ce que vous trouvez en rapport avec le pylône foudroyant amélioré qu'ils construisent Interrogez-les Et lorsque vous serez certains qu'ils vous auront dit tout ce qu'ils savent à propos du pylône Exécutez-les tous les deux Apportez-moi ensuite l'objet avec les papiers et les enregistrements correspondants Ils sont peut-être les deux plus grands esprits de notre époque Mais ce sont également des traîtres qui ont conspiré avec Corvo pour tenter d'abattre cet empire enfoiré Je garde l'impératrice Émilie Caldwin avec moi au phare de l'île de King Sparrow Jusqu'à ce que l'on soit certain que Corvo et ses acolytes soient hors d'état de nuire L'ordre est Jean Avloc Quoi ? On a échangé un mâle pour un autre Donc il n'était pas là Il n'était pas là Il n'y avait que des gardes de seconde classe Alors du coup Samuel attend là-bas Ce qu'on va faire c'est qu'on va monter sur le toit Chercher Calista Voir si elle veut venir avec nous ou pas Et si c'est le cas On va tous se barrer gentiment Ça va les gars ? Nouveaux amours C'est une façon de voir les choses Calista Maintenant que vous avez éliminé la garde urbaine Je vais pouvoir sortir ici Je ne peux pas aider Émilie comme vous le faites J'ai vu Samuel sur le fleuve il y a peu Je suis sûre qu'il vous emmènera où vous devez aller Un dernier voyage j'imagine C'est parfait Sam On sait bien vous trouver ici On perd toujours en pariant contre vous J'ai vu le signal Je savais que vous reviendriez quand vous Il va falloir nous sortir d'ici très vite L'amiral contrôle l'armée maintenant Martin est grand superviseur Et Pendleton est du côté de l'aristocratie et du parlement Ils ont besoin d'Émilie Mais si Avlock sent que tout va s'écrouler autour de lui Qui sait de quoi il sera capable ? Nous allons à l'île de King Sparrow Là où ils ont emmené Émilie Bien Alors il faut embarquer à nouveau jusqu'à l'embouchure C'est là que le Lord Réjean construisait un nouveau phare Il doit y avoir des choses à voir Parfait Bon ça s'est très bien passé Écoutez Je suis plutôt content On n'a fait aucune victime J'ai été détecté Donc ça malheureusement on n'y peut rien J'ai récupéré la rune On a utilisé les pylônes On a trouvé le dessin d'Émilie Bon bah écoutez Ça s'est plutôt bien passé Je pense que le prochain épisode sera le dernier Ou alors on a encore deux épisodes devant nous Avant de terminer l'histoire principale Donc j'ai hâte de voir le dénouement de la chose Je vous revois au prochain Passez une bonne journée Et au plaisir Allez Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada